Nous sommes mariés depuis 2014 et j'ai fait la fausse couche pour la fausse couche. Jusqu'à aujourd'hui, depuis des ans, on n'arrive pas à mettre grossesse en route et les docteurs qui nous ont aidé depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, ils nous ont proposé si on va faire les fibres. Parlez-moi par autre voie s'il vous plaît. Oui, les docteurs ont dit que nous pouvons faire les fibres parce qu'avec mon âge aussi, l'âge avance, ça serait un peu compliqué. C'est ça que les embryons ne poussent pas. Nous aussi, avec notre foi chrétienne, on a quand même un peu peur parce que nos âges aujourd'hui, si on fait peut-être six embryons et on a eu trois ou deux enfants, ça risque qu'on ne pourrait plus vraiment utiliser le reste. Oui. Et ça pourrait être comme les âmes perdues. Ça peut toujours penser qu'on a d'autres enfants, mais ils ne sont pas là. On ne sait pas. Les enfants même, qui sont là, souvent, les enfants, ils croient mieux, plus que l'écran. Donc, ça, c'est vraiment question. Ce n'est pas dire qu'on a dit non, mais c'est question, on réfléchit beaucoup. Il y a des gens qui nous encouragent à aller, il y a des gens qui nous disent non, il ne faut pas aller, parce que quand même, ce n'est pas intéressant. Mais voilà. Et moi, j'ai arrêté ce traitement, je faisais le traitement pour voir si un jour, si c'est oui, on va le faire. Après, on priait aussi pour écouter l'esprit sain, si ça vient de dire. J'ai arrêté le traitement quand on avait accueilli des enfants, c'est moi. Depuis ces jours, je n'ai pas envie de prendre le traitement parce que j'ai trop mal au rein. C'est difficile, la nuit, je ne dors pas. Je dis peut-être que ce n'est pas ce traitement qui est attaqué parce que c'est trop lourd quand même. C'est le traitement un peu très, très lourd. Donc, aujourd'hui, mon mari, on a décidé de confier tous ces problèmes-là à notre pontier. Laissez Dieu faire les choses. On prie beaucoup pour ça. Puis, on demande à cause de droits de toute personne qui peut nous soutenir spirituellement pour cette épreuve. Il y a des choses qui peuvent nous soutenir spirituellement pour cette épreuve. Le problème, c'est que c'est vrai que vous priez depuis. Vous comprenez ? Vous priez depuis. Mais vous ne priez pas le bon Dieu. Est-ce que vous comprenez ? D'accord. J'ai dit quoi ? Vous ne priez pas le bon Dieu. Vous ne priez pas le vrai Dieu. Est-ce que vous priez la Vierge Marie ? En tout cas, depuis que mon enfant, j'ai aimé beaucoup la Vierge. Voilà. Parce que la Vierge, en tout cas, même mon mariage, j'ai eu beaucoup de vision que le mariage allait être terrible. J'ai prié un an. J'ai beaucoup prié un an. Le mariage restait que cinq jours. On a vu les manifestations. Même l'évêque, même le curé de mon paroisse, il a refusé que le mariage, on ne va pas faire. Et moi, j'ai vraiment tenu ma chapelet. J'ai prié. Puis moi, je me rappelle, cinq heures du matin, je donne cette témoignance. Je n'ai pas peur de cette témoignance. Cinq heures du matin, j'ai prié comme ça. J'étais sous un arbre, sous un résigné. En Afrique, il y a un grand arbre comme ça qui donne le fruit sucré. J'étais sur cet arbre-là. Et j'ai prié. Entre temps, il y a des oiseaux qui étaient là-haut. Les oiseaux sentaient, ils faisaient « qui est, qui est ? » Et tous les oiseaux s'entusent. Et après, le mouton aussi était là. Les jambes, tout le monde m'entourait comme ça. Moi, j'ai fait vraiment quelques jours, mais après, tout le monde s'entusent. Tous les petits moutons qui faisaient, tout le monde s'entusent. Parce que j'ai pleuré beaucoup. Moi, j'ai pleuré beaucoup. J'ai dit « pourquoi cette histoire ? » C'est vraiment grave. C'est vraiment une vraie attaque. Moi, j'ai voulu être une religieuse. J'ai fait la vie religieuse 12 ans. Et aujourd'hui, moi, je vais me marier. Et puis, il y a des attaques comme ça. C'est quand même afflé. Et c'est vrai que quand je suis dit que c'est la religieuse, il y a eu beaucoup de religieuses qui n'étaient pas d'accord de mon histoire. Il y a eu trop. Voilà. Beaucoup étaient en colère. Enfin, je ne sais pas. Il y a d'autres même qui disent parce qu'elles devraient être religieuses. Elle a refusé. C'est pourquoi aujourd'hui, elle a ce problème-là. Et quand j'ai repris la route, j'ai voulu rentrer dans ma maison à demi-kilomètre de ma maison. J'ai entendu une voix douce qui est parlée derrière moi. Quand ton mariage s'est déjà fait, moi, je tournais comme ça. J'ai dit « ah bon ? » J'ai dit « c'est vrai ? » Et moi, j'ai entendu. Et moi, j'ai dit « oui, c'est vrai. » J'ai dit « vraiment, Amen, je crois ta parole. » Et moi, je suis partie comme ça et attendez. On a retourné voir monsieur le curé qui nous avait abandonné que deux jours. Quand nous sommes sortis, il y a des abeilles qui nous ont attaqué dans le bruscois. Ça a été affré. Et ce curé, il a dit « bon, je ne savais pas que vous n'étiez venu avec votre prêtre pour faire le mariage. » Donc, voilà, je vous permets de faire le mariage. Moi, j'ai vu ce miracle. Et mon mariage, quand vous voyez la photo, mon frère, c'est très grave. Le millier de personnes, des mille personnes, des gens ont monté les arbres pour voir tout ce secteur affré. Et le Seigneur, il nous a pourtaisé tous. Il n'y a pas eu des accidents. Il n'y a pas eu la mort. C'est vrai qu'on a fait notre mariage simplement, pas dans la voiture. On a fait notre mariage avec des charrettes pour montrer aux gens au Burkina qu'on peut vraiment toujours faire simplement bénédiction. Si tu es béni, ça dépasse tout de toutes ces richesses. OK. Vraiment, ça, ça a été beaucoup de miracles. Et en plus aussi, toujours, j'ai prié à la Vierce beaucoup. Même aujourd'hui, j'ai prié cette Vierce. Et je pense, c'est comme ce que j'ai dit, les catholiques et nos frères évangélistes, ce n'est pas le même type de prière. Nous, on ne lit pas trop de prière. Nous, on ne lit pas trop de prière. Ce n'est pas le même type de prière. Moi, je suis sûr que le souverain, c'est impelant. C'est impelant. C'est pour ça que je suis sûr. Mais quand tu mets l'action, quand il n'y a rien, tu montres quand même. De toutes les façons, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Mais je vous ai dit que c'est parce que vous priez un faux Dieu. Vous comprenez? C'est parce que vous priez un faux Dieu. La Vierge Marie n'est pas un Dieu. Voilà pourquoi vous allez prier comme ça même jusqu'à votre vieillesse. Elle ne va jamais vous donner l'enfant que vous attendez. Jusqu'à ce que vous changez et que vous acceptez réellement le vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je ne peux pas prier avec vous si vous n'acceptez pas changer. Parce que si je prie avec vous, ça sera prier en vain. Parce que Dieu ne va pas exaucer la prière. Dieu veut que vous sortiez de l'idolacrie. Dieu veut que vous arrêtez de prier le chapelet. Même si vous dites que ça a fait les miracles. Vous ne savez pas que même le diable fait les miracles? Je sais que le diable fait les miracles. Je sais que le diable fait les miracles. Voilà. Donc, tout ce que vous avez dit, que vous avez prié avant le chapelet, ça a fait ci, ça a fait ça. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça vient du diable. C'est une manière de vous séduire pour vous garder captif dans l'idolacrie, dans l'église catholique. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que... Parce que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. C'est ça le problème. Vous comprenez? Excuse-moi mon frère. Je voulais demander, comme ça, la vieille, ce n'est pas un diable. La statue Vierge Marie que vous priez... Je vous ai dit au début que vous priez un faux Dieu. C'est pour ça que vos prières ne sont pas exaucées. Vous comprenez? La Vierge Marie statue qu'on fabrique avec... Que les hommes fabriquent partout là-dedans. Ça, c'est le diable. Ce n'est pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Bon. Maintenant, la Vierge Marie... Marie, on ne dit même pas la... Lui. Marie, la mère de Jésus. Elle est morte depuis. Vous comprenez un peu? Et il n'y a eu aucun verset biblique où Dieu nous demande de prier Marie. Marie, c'est une simple femme comme vous et moi qui a juste trouvé grâce devant les yeux de Dieu pour porter le Messie dans son ventre. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucun verset biblique où Jésus-Christ appelait même Marie sa mère. Il disait toujours femme. Il disait femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une grâce juste qu'elle a eue. Ce n'est pas qu'on doit la prier. C'est ça le problème. Donc, il faut que vous sortiez de la religion et vous venez servir Jésus-Christ réellement. C'est Jésus qui va exaucer à vos prières et va vous donner l'enfant. Vous comprenez? D'accord. Vous avez écouté et vous avez su que vous sentiez l'esprit qui parle de ça. Vous savez qui vous appelez? Oui, je sais. Vous appelez qui? Je vous appelle le prophète. Vous appelez un prophète. Mais quand le prophète parle, vous croyez que c'est lui qui parle? C'est Dieu qui parle. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Dieu m'a dit que votre problème, c'est parce que vous aimez Dieu, mais vous adorez un faux Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Parlez un peu à votre voix, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà. Maintenant, ça dépend de vous. Si vous voulez vous continuer à adorer Marie, si vous voulez vous changer de religion et vous servez, vous sortez dans la religion et vous servez Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui va vous donner l'enfant, ce n'est pas Marie. Voilà pourquoi vous priez. Vous êtes une bonne femme, mais vous êtes dans l'ignorance. C'est ce que Dieu m'a dit. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà. Donc maintenant, comme vous avez écouté la voix de Dieu aujourd'hui, soit vous continuez dans votre mari que vous aimez tant, soit vous sortez dedans et vous acceptez renoncer à la religion, au catholichisme. Vous sortez dans ces histoires-là et vous venez servir réellement Jésus. Voilà où vous aurez la solution à vos problèmes. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que pour moi aussi, quant à vous, la Vierge n'est pas diable, mais c'est son statut qui n'est pas bien. C'est ça? C'est ça. Moi, je n'ai pas de problème avec la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle aussi, elle n'est pas... Il n'y a pas de problème avec elle. Vous voyez? Ça, sincèrement, il n'y a pas de problème avec elle. Mais c'est juste que l'Église catholique a changé la doctrine que Jésus-Christ nous a laissée sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Ça, ça vient de Rome, tout ce que je vous dis ici. Donc, ils ont changé et ils ont fait qu'on adore la Vierge Marie. Quand vous lisez la Bible, est-ce qu'il y a un verset biblique dans votre Bible que vous lisez? Soyez franche avec moi. Est-ce qu'il y a un verset biblique où on demande de prier ou d'adorer la Vierge Marie? Bon, il n'y a pas de verset quand même qui parle de ça. Bon, il y a un verset qui parle quand même de naissance, au moment quand Diable voulait prendre la zésie, le moment qu'il a cagé châtan. C'est quelque chose qui a quand même accéléré l'Église là-dedans. Quand la Vierge a cagé châtan avec ses pieds. Ça, c'est écrit où comme ça? Peut-être que les catholiques, ils n'ont leur part de Bible. Bon, je vais essayer de voir. En tout cas, c'est au moment de l'assomption où il lit cet verset qui est très très long. Non, c'est que c'est dans la Bible des catholiques. Ce n'est pas dans la Bible que moi je connais. Dans ma Bible, la Sainte Bible, la vraie parole de Dieu. Ce n'est pas écrit que je dois prier Marie. Donc, maintenant, ça dépend de vous. Je ne veux pas qu'on fasse un débat sur ça. Ce n'est pas écrit qu'on doit adorer la Bible. Moi, je pense que dans la Bible, ils n'ont pas écrit. Hier, moi, je disais à mon mari, il y a eu quand même quelques mois que je pose beaucoup de questions à ça. Je dis à mon mari, vraiment, il y a des choses qui m'a déranger, je ne sais pas si ça vient de mal. C'est depuis qu'en même temps que j'ai commencé à nettoyer les évangélistes, voilà, à me croyer avec mes frères des évangélistes. Parlez un pas autre fois, s'il vous plaît. Ah, voilà, il y a des choses, voilà. Quand j'ai commencé à me croyer un peu avec les évangélistes, et il y a des choses qui... J'ai vu quand même, il y a des choses dans mon coin qui ne va pas, voilà. Et j'essayais temps en temps de demander à mon mari ou à mon mari, il y a des choses quand même, d'accord. Je ne vous comprends pas. Parlez un pas à haute voix, s'il vous plaît. Pourquoi vous parlez petit? Ah, d'accord. Bon, je parle à haute voix. Donc, j'ai demandé à mon briquet, il y a des choses. Alors, vous avez mis le téléphone sur le haut-parleur? D'accord. Allô? Oui, là, voilà, je vous écoute, mesdames. Voilà. Moi, avec mon mari, hier, on a quand même pas mal parlé de ça. J'ai dit, il y a des choses quand même que je n'arrivais pas à comprendre. Et je me disais, mon mari, peut-être, ça vient du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui viennent dans ma tête. De temps en temps, ça vient dans ma tête en disant, Mais on ne doit pas adorer. Voilà. Parce que Joseph, en Égypte, Joseph a dit, mon père m'a appris à adorer Dieu. Voilà. Il n'est pas là pour adorer à Potiphar. Justement. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des... Mon mari, il me disait, les saints, les saints qu'ils ont pris à l'église catholique, c'est pour demander les saints qui sont déjà gagnés. Non. Parce que les saints, ils sont déjà gagnés, nous, on pourrait prier. Les saints, demandez les saints, les saints vont prier parce qu'ils sont auprès de Dieu déjà. Non, ça, c'est une fausse doctrine. Vous n'avez pas besoin de prier les saints. Le mot les saints qui habillent les noms des anciens là, c'est les catholiques, c'est l'église catholique qui a mis ça. Ce n'est pas dans la Bible. La Bible nous dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père et il intercède pour nous, les saints. Donc, ça veut dire que c'est seul Jésus qui intercède devant Dieu pour nous. En dehors de lui, il n'y a pas un autre saint. Même Jacob, même Abraham, tous ces grands patriaches, ils ne sont pas en train d'intercèder pour nous devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est Jésus-Christ qui intercède pour les saints. Donc, vous n'avez pas besoin de prier même Abraham. Vous n'avez pas besoin de prier même Jacob. Les saints Joseph, les saints Marie, les saints Idéa, les saints... Je sais qu'il y a tout ça dans l'église catholique. Ce que vous me dites là, je sais. Vous comprenez? Moi-même, je suis un ex-catholique. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr, j'ai fait l'église catholique. J'ai fait l'église protestante, j'ai fait l'église catholique. Vous comprenez? Donc, je connais tout ça. C'est Dieu qui m'a retiré dans ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, maintenant, soit vous écoutez la voix de Dieu, soit vous continuez dans ce que vous faites. Mais je vous ai dit que la solution à vos problèmes, c'est que vous sortez de la religion. Sortez de la religion et venez adorer Jésus-Christ. Faites vos prières à Jésus. C'est lui qui va vous donner l'enfant. Ce n'est pas la Vierge Marie. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, c'est si vous acceptez de ne plus faire ça que je peux prier pour vous. Mais si vous dites que vous allez toujours prier Marie, moi, je ne vais pas prier pour vous parce que ma prière ne va pas monter au ciel. Vous comprenez? Parce que mon Dieu que je prie, ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas un statut. C'est le Dieu vivant. Dieu créateur des cieux et de la terre. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, mon Dieu. Donc, Dieu ne me permet même pas de prier pour vous si vous ne renoncez pas à la Vierge Marie. Parce que sinon, si je prie, la prière sera vaine. Parce que vous êtes dans l'idolâtrie. Donc, pour qu'on prie, il faut que vous sortiez dans le péché d'abord. Pour que la prière puisse monter au ciel. Parce que je n'aime pas prier que la prière n'arrive pas au ciel parce qu'il y a quelque chose qui va freiner ça. C'est ça que vous comprenez? Bon. Donc, comme c'est aujourd'hui aussi qu'on s'est trouvés et j'ai découvert que je suis dans le fausse chemin. Je ne sais pas. Je ne suis pas pour m'engager là-dedans. Je suis marié. J'aimerais quand même suivre toujours avec lui. Si on a vraiment choisi un autre religieux. Je pense que peut-être que je vais essayer de voir mon mari. Et nous, on va causer, on va, voilà, il va m'écouter aussi. Et puis, ce que je vous ai rencontré, comment vous m'expliquer, pourquoi. Est-ce qu'il y a des prophètes dans l'église catholique? Moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas ce que vous dites. Il y a des prophètes dans l'église catholique. Il y a des prophètes qui ressemblent quand même un peu des evangelistes qui prient beaucoup. Il y a des gens qui prient beaucoup. C'est des gens qui connaissent bien bien la Bible, de l'église catholique. Il y a des prophètes, mais ils sont pas les prophètes. On les appelle les bénéfiques. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous laisser, alors vous allez réfléchir. Vous comprenez? la bonne décision c'est celle que je vous ai dit là si ce n'est pas votre coeur laissez dieu vous parler il n'y a même pas à réfléchir sur ce que je vous ai dit là ce que je vous ai dit là vous même vous avez votre bible donc c'est juste tout ce que je vous ai dit dans ça vous de voir oui arrêtez de prier à la Vierge Marie arrêtez de prier à saint paul ça c'est mon travail je n'ai cacher rien c'est ma vie vraiment chaque jour je prie beaucoup beaucoup c'est une merde vraiment que j'aime beaucoup je la prie beaucoup voilà vous aimez beaucoup Marie est ce que c'est Marie qui vous donne le souffle de vie non elle n'est pas près de Dieu non c'est Jésus qui est près de Dieu c'est lui qui intercède pour nous bon pourquoi depuis que vous priez Marie elle ne vous a pas donné l'enfant il faut réfléchir vous voilà vous êtes déjà entre les vieilles depuis combien d'années peut-être 20 ans que vous priez la Vierge Marie pourquoi elle vous a pas donné l'enfant oui même si ça fait 25 ans pourquoi depuis les 25 ans que vous priez la Vierge Marie elle vous a pas donné l'enfant ce sont des questions qui doivent vous réveiller l'esprit de toutes les façons Dieu m'a dit que c'est ça votre problème donc sortez de la crise sortez de ça quand vous allez sortir de ça vous m'appelez je vais prier pour vous je ne peux pas prier pour vous là maintenant vous comprenez donc ok ok il n'y a pas de problème je vais voir mon mari et puis nous on va voilà je vais la partager mon discussion avec vous ouais et puis on vous appellerait d'accord pour parler de ça d'accord il n'y a pas de problème vraiment c'est très très gentil merci beaucoup pour cette cette temps accordé à même gloire à jésus merci beaucoup que bon dieu vous bénisse pour toujours à men merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 ... 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